Le cours Mirabeau s'ouvre de nos jours par deux sculptures, chacune sur un piédestal, réalisées par le sculpteur aixois François Truffem et inaugurées en 1883. Celle au nord représente les arts et sciences, tandis que celle au sud symbolise l'industrie et les arts décoratifs. Ça, c'est pour le présent. Seulement, il faut savoir que par le passé, l'entrée du cours a été occupée par un autre type de décor. L'entrée de la plus célèbre des artères aixoises accueillit en effet deux corps de garde, ou pavillons, à son entrée ouest jusqu'en 1882, année de leur démolition. Ces deux petites constructions ont vu leur histoire mêlée à celle des sculptures de Truffem, mais sans pour autant en être les remplaçantes. En effet, nous verrons qu'initialement, les sculptures, comme les pavillons, auraient dû cohabiter à l'entrée du cours. Reste que les sculptures ont été ajoutées au décor, et que les pavillons en ont été effacés, l'occasion de remettre en lumière ces derniers. Retour sur les anciens numéros 1 et 2 qui ouvraient le cours Mirabeau. Petit rappel indispensable et très simplifié avant d'évoquer ces deux pavillons. Le cours Mirabeau remonte, lui, à la seconde moitié du XVIIe siècle. Conçu dans un premier temps comme une simple promenade, rien ne le destinait à devenir une entrée de ville. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cette voie ne s'ouvrait pour ainsi dire sur rien, une sorte d'impasse qui s'achevait par une fontaine, aujourd'hui disparue, la fontaine des chevaux marins, et par une balustrade. Il est possible de se faire une idée de ce à quoi ressemblait la vue depuis l'extrémité du cours en direction de l'ouest, grâce à cette représentation, où l'on peut voir la fontaine des chevaux marins, et situer derrière elle la balustrade, au-delà de laquelle se prolongeait la campagne exoise. Quant à la place de la rotonde, elle n'existait pas encore, et le niveau du sol qu'elle occupe actuellement était plus bas que de nos jours. Dans un but d'aménager la nouvelle entrée d'Aix, au-delà de la balustrade, et de faire converger les axes routiers principaux, plusieurs travaux furent entrepris. Parmi ceux-ci, entre autres, la destruction de la fontaine des chevaux marins après 1780, et une partie de la balustrade détruite aussi, qui jusqu'alors fermait le cours, sans oublier la mise à niveau du sol à l'ouest, avec la place de la rotonde, qui est une zone remblayée notamment avec des débris issus de la destruction de l'ancien palais comptal, qui avait lieu à la même période, sans oublier l'ajout d'un pont qui enjambait un fossé, afin de relier le cours et la nouvelle place. Devenue désormais la nouvelle entrée de la ville d'Aix, le cours ne possédait pas de porte monumentale, contrairement aux autres issues de la ville. On y trouvait cependant une grille de fer et deux corps de garde. Ces corps de garde, ou pavillons, sont visibles sur plusieurs gravures représentant Aix, dont une, visible ici, réalisée par Sébastien Meunier vers 1792, où on les distingue très bien de chaque côté. Les voici d'un peu plus près. Alors on peut parfois entendre que ces pavillons auraient été détruits vers la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, il y a vraisemblablement confusion, peut-être avec d'autres constructions. Car en ce qui concerne ces pavillons, on les retrouve bien debout au siècle suivant. En effet, on retrouve la mention de ces deux corps de garde sur le catalogue d'état des sections du cadastre de 1830, au XIXe siècle donc. Le pavillon au nord est la parcelle numéro 1393 au numéro 1 du cours, et la parcelle au sud, c'est la parcelle 1438 au numéro 2 du cours. On les retrouve aussi sur le plan du cadastre réalisé cette année-là, ce qui nous permet de visualiser précisément où ils étaient situés. Ces documents nous renseignent notamment que les pavillons suivaient la numérotation du cours comme n'importe quelle construction qui s'y trouvait, et qu'ils y possédaient donc les numéros 1 et 2. Alors nous voici en 1854, soit presque 40 ans avant l'apparition des œuvres de François Truffem à l'entrée du cours que nous connaissons aujourd'hui. Et cette année-là, l'idée d'installer des statues à cet emplacement avait déjà germé dans certaines têtes. Un certain monsieur Angelin, artiste aixois, avait présenté à la municipalité deux statues colossales. L'idée ici n'était pas de détruire les deux pavillons de l'entrée du cours, mais de les conserver, tout en courant dans leur sommet avec ces statues. Les deux sculptures, chacune de 5 mètres de hauteur, représentaient l'une la ville d'Aix et l'autre la Provence. Mais ce projet n'a pas abouti, et le sommet des pavillons est resté nu ou tout juste orné d'un drapeau. Mais cette idée de surmonter les pavillons avec des sculptures n'a été volontairement ou non que mise de côté, car elle allait refaire surface une trentaine d'années plus tard. Alors entre-temps, deux petites infos chronologiques. En 1860, la fontaine de la place de la Rotonde fut construite, et en 1876, le cours est devenu cours Mirabeau. On arrive en 1881, et là une question se posait. Qu'allaient devenir ces deux pavillons ? Il faut dire que depuis l'ouverture du cours Mirabeau sur la place, la ville avait réalisé plusieurs aménagements pour améliorer la circulation et l'accès avec la Rotonde, tandis que de nouveaux travaux étaient en cours de réflexion. On songea alors à plusieurs idées pour les pavillons, dont une en particulier qui avait déjà été proposée en 1854, celle qu'ils servent de piédestaux à des statues, contribuant ainsi à l'embellissement de l'entrée de la ville. Leur devenir fut abordé lors du conseil municipal du 8 octobre 1881, mais rien n'était décidé. L'heure était à la réflexion. L'idée de les faire disparaître n'était pas rejetée, sans pour autant mettre de côté le fait de les conserver. En gros, à ce moment de l'histoire, on ne savait pas trop quoi faire. Preuve que leur démolition n'était pas encore décidée, loin de là même, le 15 octobre 1881, la municipalité fit une demande de subvention auprès de l'État pour l'achat de deux groupes sculptés réalisés par François Truffem et destinés à surmonter ces pavillons. Une demande, qui fut acceptée l'année suivante, à hauteur d'environ 15 à 20 000 francs. Cette fois-ci, à la différence du projet non réalisé de 1854, la municipalité avait visiblement la volonté de mettre en œuvre cette idée. Les deux pavillons resteraient donc en place, jouant le rôle de piédestaux pour les statues qui les couronneraient. Une bonne nouvelle donc, ils allaient rester en place. Oui, mais... Mais, car il y a toujours un mais qui vient s'incruster. En janvier 1882, la faisabilité d'utiliser les pavillons comme socle pour les sculptures fut remise en question, en raison d'une part de leur différence de proportion avec les œuvres de Truffem, et d'autre part de l'état de dégradation des pavillons qui aurait pu ne pas supporter le poids des sculptures. Et là, la solution choisie fut alors la plus simple. Détruire les pavillons, puis construire de nouveaux socles et placer la sculpture sur ces derniers. Une décision qui fit pas mal de déçus auprès des Exois, habituée à ces deux guérites qui habillaient l'entrée du cours depuis bien longtemps. En mai 1882, les travaux des piédestaux étaient bien prévus, comme l'indique cette affiche concernant l'adjudication des travaux en date du 16 juin 1882. Le 3 août 1882 eut lieu l'adjudication de la destruction des pavillons. La tâche fut alors confiée à deux maçons, les messieurs Vidal pour le pavillon sud et monsieur Pascal pour le pavillon nord. Tout alla très vite, car les pavillons n'étaient même pas encore détruits, que les opérations d'installation des nouvelles sculptures destinées à les remplacer avançaient à grands pas. En effet, François Truffemme, de son côté, en avait achevé les maquettes, tandis que du côté du cours, on commençait déjà à creuser les fondations de leurs socles. Et donc, en comparant les dates, contrairement à ce que l'on pourrait penser, on y voit que les ensembles de Truffemmes visibles actuellement ne sont pas exactement à l'emplacement qu'occupaient les pavillons, puisqu'on creusait les fondations des socles des sculptures, alors même que les pavillons étaient encore debout. De plus, on peut aussi déduire la date de leur démolition à situer aux environs de la deuxième semaine d'août, 1882. Alors, les avis suite à la destruction des pavillons furent plus que mitigés en raison de la nouvelle allure qu'avait l'entrée du cours, désormais jugée et bien trop nue, laissant apercevoir trop de façade sans régularité. Les pavillons détruits et l'entrée du cours désormais déblayée, on s'attela les jours suivants à la pose des piédestaux destinés à accueillir les ensembles de Truffemmes. En septembre 1882, François Truffemme arriva à Aix-de-Paris afin de venir s'occuper de l'exécution des sculptures dont il avait achevé les maquettes peu de temps avant. En parallèle, la municipalité valida définitivement leur futur emplacement, mais elle prit aussi conscience, peut-être trop tard, du vide créé par la suppression des deux pavillons et prit la décision d'installer, d'une part, une nouvelle bordure de trottoir pour habiller les bases des statues, ce qui nécessita, pour l'anecdote, d'abattre quatre platanes, et d'autre part, des massifs de végétation montant à une certaine hauteur, cachant ainsi les façades nouvellement visibles. On arrive maintenant en 1883, avec l'inauguration des sculptures de François Truffemme. Cachées à la vue de tous durant un temps, sous des planchers d'étoiles, les nouvelles sculptures de François Truffemme, installées à l'entrée du cours Mirabeau, ont finalement été dévoilées aux Expois le vendredi 13 juillet 1883, à 19h, comme on peut le lire sur cette affiche qui évoque l'événement. Alors on aurait pu s'attendre à une inauguration très solennelle, ce qui ne fut pas du tout le cas, d'après la presse de l'époque en tout cas. En effet, ce soir-là, pas de discours, pas de cérémonie officielle, ce qui est, il faut bien l'avouer, plutôt surprenant, pour un aménagement marquant l'entrée de la ville, qui plus est la veille d'une fête nationale, mais bon, tout ne fut pas ajouté pour autant, François Truffemme a tout de même reçu des applaudissements, on va dire que c'est mieux que rien. Alors maintenant, on va se poser une autre petite question. Et si il était possible de voir ces pavillons, mais pas forcément sur des peintures, mais plutôt sur des photos ? Eh bien, on peut. Car oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, ces deux pavillons, aujourd'hui disparus, sont visibles sur des photographies. Alors je vous préviens, ne vous attendez pas à quelque chose de grandiose, on ne les distingue pas dans leur entièreté, mais on les devine. Ils ont été détruits en 1882, mais malgré cette date lointaine, ils figurent sur des clichés réalisés par Claude Gondran vers 1870, soit environ dix ans avant leur destruction. On les retrouve sur un panorama adex, où bien que très éloignés, on peut deviner leur partie supérieure. On retrouve aussi, très partiellement, mais de plus près, le sommet du pavillon nord, sur une autre vue de Gondran, figurant la fontaine de la place de la Rotonde. Il y est en partie caché par les ornementations de la fontaine. On peut aller encore plus loin, en reprenant ce cliché de la fin du 19ème, et en lui intégrant le dessin du pavillon autrefois situé au nord, qu'avait réalisé Sébastien Meunier en 1792. Une autre petite intégration pour la route, pour constater le suivi des reliefs et des lignes du pavillon entre le dessin de Meunier et le cliché de Gondran, pris presque un siècle plus tard. Alors, je vous avais prévenu, ces clichés, c'est pas grand chose, mais on va dire que c'est mieux que rien. Depuis la fin du 19ème siècle et l'installation des sculptures de François Truffem, en remplacement des pavillons, l'entrée du cours Mirabeau n'a que très peu changé. Sa forme générale et la façon dont on accède au cours a cependant été quelque peu modifiée lors de l'opération de requalification du cours, qui a eu lieu de février 2000 à juin 2002, et aussi lors de l'opération de requalification de la place de la Rotonde de 2018 à 2019. Voilà donc pour l'histoire de ces deux petits pavillons qui portaient autrefois les numéros 1 et 2 à l'entrée du cours Mirabeau, et qui n'existent plus, qui ont été remplacés en quelque sorte par les statues de François Truffem inaugurées en 1883. Et maintenant, vous saurez pourquoi le cours Mirabeau ne commence que par le numéro 3. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Oui, Abonnez-vous !